bonjour à tous c'est prof et geek je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parle de mes achats du mois d'avril 2023 avec notamment la fin d'un arc important la fin d'une série on n'a failli pas la voir mais je vais vous présenter ça et ainsi que d'autres achats coup de coeur et notamment quelques séries qui se terminent la fameuse série qui s'arrête c'est bien évidemment les tmnt avec la sortie de shredder in hell et le tome 19 de la série régulière chez icomix petit plaisir des yeux je vous montre un peu ce magnifique shredder avec cette couverture je sais pas si on dit chromé je sais pas quel effet ils ont mis mais franchement c'est une des plus belles cover que j'ai dans ma collection franchement potentiellement la plus belle en tout cas merci à icomix pour ce travail de grande qualité les tortues je vous en parle tout le temps c'est une des séries que je suis assidûment que je parle régulièrement j'essaie de convertir le plus d'entre vous à lire ça parce que c'est vraiment très très bien la communauté grandit un tout petit peu autour des tortues c'est vraiment bien et s'achève cet arc avec la sortie du tome 19 donc il y aura eu 20 tomes en comptant le tome 0 ainsi que plein de tomes indépendants comme shredder in hell qui s'insèrent dans la continuité il y avait eu aussi le secret du clan foot par exemple alors pourquoi je vous dis qu'on a failli ne jamais avoir le bout tout simplement parce que la série a failli être arrêté apparemment trois ou quatre fois chez icomix sully van roe a tenu devant ses patrons pour qu'il continue et on leur remercie puisqu'on a enfin la fin de ce run là alors les tortues n'est pas finis puisqu'il va y avoir un relaunch le tome 1 de tmnt reborn sortira courant de l'année donc on devrait avoir le tome 1 en cartonné de la suite des tortues et pour ceux qui n'avaient pas le run avec 20 tomes et qui voulaient pas se lancer parce que 20 tomes c'est beaucoup ce qu'on peut comprendre va sortir bientôt la idw collection en français alors je sais plus quel nom ils lui ont donné allez voir la dernière vidéo de sylvan roe il vous donnera le nom il s'est un peu expliqué sur toute la polémique qui a eu dessus je vais pas parler de ça dans cette vidéo mais je pense en revenir sur ces points là bientôt avec un ami à moi si vous voyez de qui je veux parler en tout cas je vous parle bientôt des lectures tortues dans une prochaine vidéo toujours dans l'univers des tortues les chevaliers d'écailles paru chez vestron vous savez que vestron sort quelques titres que ne peut pas sortir icomix c'est dans leur contrat enfin bref nicolodéon qui tient la licence aux états unis voilà mais des bâtons dans les roues c'est un peu compliqué on peut pas tout sortir donc vestron qui font des trucs un peu à part on avait pu sortir certains titres donc là c'est leur 3 ou 4e alors troisième que sur les tortues il ya un quatrième où les tortues apparaissent mais il n'y a pas que eux c'était lovecraft infestation où il ya une histoire sur les tortues mais il n'y a pas que ça donc là c'est les tortues de la série clairement de la série des années 80 donc moi j'ai grandi avec cette série là je suis très content alors la cover a été imposée par nicolodéon c'est pas celle que je préfère j'avoue que là avec le bandeau jaune je trouve que ça fait un peu dégueu j'ai préféré franchement le visuel qu'on avait sur le site de vestron alors il y avait un espèce de bleu comme ça avec la tête bas des quatre tortues mais ça faisait vraiment très référence aux dessins animés je trouvais ça vraiment cool bon finalement c'est celle ci qui est arrivé en tout cas je vous parle de là aussi de ça dans ma prochaine vidéo sur mes lectures toujours chez l'éditeur vestron je vous parle du tome 4 de mighty morphine la première partie de la guerre el tarian the el tarian war qui sort alors les deux tomes de la el tarian war sortait au mois d'avril j'ai pas eu le temps d'acheter le tome 4 de power rangers qui fait suite directement les équipes sont réunis dans ce tome là d'ailleurs la cover on peut les mettre côte à côte et ben voilà il ya un lien avec l'éclair qui au mieux alors j'adore cette cover avec le le sceptre du seigneur zed dans le centre de contrôle la vitre de zordon brisé bon je pense que ça déboîte power rangers une série que je ne peux que conseiller faut se jeter dessus parce que les exemplaires de vestron partent très facilement il n'y a pas un gros tirage on part un peu du côté manga où je suis assez content j'ai réussi à finir une de mes séries puisque j'ai trouvé en occasion les tomes 16 à 20 du bel blatt un manga de dark fantasy dont je vous avais parlé il ya un petit moment j'avais acheté quelques tomes en deux heures faudrait que je la complète etc il y avait cet homme là en occasion pendant mes vacances orléans donc j'étais assez content j'en ai profité du coup j'ai acheté en neuf les trois derniers pour compléter la série ube le blatt c'est une série que j'aime beaucoup c'est de la dark fantasy alors c'est pas au niveau de berserk dans mon coeur mais c'était vraiment pas mal il ya de la trahison il ya des combats il ya des vaisseaux c'est vraiment bien je pense franchement que je me refaire toute la série dans mes lectures au bas du mois de mai tout simplement je vais repartir à zéro et lire tout d'un coup ce qui va permettre de diminuer ma palle parce que du coup il ya 24 tomes avec le tome zéro puisqu'il ya un tome zéro dans dans cette série là cette série elle est quand même assez magique alors elle était sortie il y avait que le tome 1 donc on comprenait pas trop le tome 0 était sorti un petit peu plus tard et il y avait eu un arrêt dans la série après le tome 10 on n'avait pas trop de nouvelles du mangaka alors je sais pas s'il était malade s'il y avait eu des problèmes etc et en fait le tome 11 était sorti de façon conjointe et au japon et en france en même temps ce qui comme montre quand même l'importance du manga dans notre pays je crois que c'était sorti au moment de la japan expo si je dis pas de bêtises le tom 11 et ça avait fait une incroyable surprise au mangaka il pensait pas que sa série avait autant d'impact chez nous et du coup je suis content d'avoir toute cette série au complet alors je m'étais arrêté parce que ça j'achète plus beaucoup de manga par rapport à une époque où je faisais que ça maintenant j'achète beaucoup plus de comics mais voilà je suis heureux de compléter mes séries c'est une de mes résolutions de cette année donc voilà ça c'est fait rapidement toujours du côté des mangas le tome 3 et 4 de sensei a épisode j'ai assassin vous savez que tous les tomes sont chez mon libraire j'en prends de temps en temps faut que je finis ça ça va me permettre de lire un peu la série en entier j'attends à tout avoir toujours dans le thème de compléter les séries j'ai trouvé bloodshot salvation le tome 1 qui me manquait chez bliss édition donc dans l'univers valiant donc j'ai presque tous les récits sur bloodshot un personnage que j'aime beaucoup très torturé très violent c'est vraiment pas mal ces histoires je vous ai parlé de bloodshot reborn il ya peu de temps là ça me permet de compléter il ya la série en trois tomes qui était sorti il n'y a pas longtemps que je vais bientôt recevoir j'attends le restaurant m'envoie le colis donc je vous présenterai ça bientôt là aussi en tout cas un personnage vraiment très très marquant toujours dans les librairies sur orléans que j'ai l'habitude de visiter pendant mes vacances j'ai pris harbinger award blackout donc un tome qui me manquait il l'avait en neuf c'était l'occasion il me manque plus que le tome sur livewire pour compléter toute la saga vers harbinger et toute cette équipe là il y avait unity il y avait secret weapon que je vous ai présenté dernièrement il me manque plus qu'un tome dans cette saga là il manque plus beaucoup de tomes chez valiant j'espère pouvoir les compléter très rapidement comme ça après les financements et ça sera très bien pour mon dernier achat on part chez delirium avec josh dred souriez c'est la loi dalle et wing donc oui allé wing a fait du tch dred pour ceux qui ne connaissent pas il a fait notamment du hulk chez marvel il ya une bonne presse sur ces titres là donc je vais le découvrir parce que moi marvel c'est pas mon univers j'en fais pas et du coup delirium sort généralement deux tomes par an sur dread les archives et un tome on va dire hors série donc il ya cette année souriez c'est la loi j'espère que ça sera très bien j'ai vraiment envie de me lancer dans dred dans pas longtemps bon j'ai d'autres choses à lire avant mais je pense que les lectures sur les titres de delirium dans l'univers de dred ça sera pour très bientôt la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos n'hésitez pas à mettre des pouces des commentaires je réponds à chacun d'entre vous ça me fait plaisir de pouvoir interagir avec vous la communauté je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos ça me permet de me faire connaître auprès de vos amis auprès de youtube si la communauté grandit c'est grâce à vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois ci et qu'est ce qui vous a plu dans mes achats ou s'il ya des choses qui ne vous ont pas plu n'hésitez pas à me le dire je serai content d'avoir votre point de vue et de pouvoir échanger avec vous c'était prof et geek je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz